... Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un immense plaisir pour nous de vous voir tous réunis ici à cette assemblée dans cette merveilleuse ville de Kyoto. C'est un plaisir pour moi, mesdames et messieurs, au nom des organisateurs et des hôtes eux-mêmes, au nom de toutes les parties qui ont travaillé d'arrache-pied pour créer cette manifestation de la Convergence ici à Kyoto, de vous accueillir ici tous et de vous accueillir chaleureusement au FGI 2023. Face à tant de dynamisme et des différents aspects de notre vie ici sur la planète Terre, c'est la capacité de l'Internet, comme nous le savons tous, de s'adapter et d'être un catalysateur pour une économie robuste et résistante. Et ce sujet n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui. L'Internet se situe au centre même des solutions, des délibérations que nous recherchons pour nous apporter une connectivité, des opportunités et des solutions pour pouvoir aller de l'avant en direction de la prospérité, de la collaboration et de la solidarité que nous recherchons tous. Mesdames et messieurs, ce sont les remarques d'introduction que nous souhaiterions partager avec vous alors que nous tournons en direction du tout premier engagement ici à ce FGI. Je m'appelle Shivani Tapa, modératrice de la réunion d'aujourd'hui. Je suis rédactrice en chef et présentatrice à la télévision népalaise. et j'ai le grand plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui alors que nous tournons vers le premier panel et la première séance d'aujourd'hui dans la salle principale de ce site. C'est une grande fierté, un grand plaisir pour nous de vous dire que nous réunissons ici plus de 8 000 participants de plus de 170 pays à ce 18e FGI. testaments, démonstration de l'importance majeure de cet ordre du jour, des secteurs que nous représentons et dont nous allons discuter ici. Je vous permets maintenant de rejoindre les différents panélistes qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi de m'asseoir à leur côté alors que nous étudions la toute première séance. Pour que vous le sachiez, nous disposons d'interprétations simultanées dans les 6 langues officielles des Nations unies. Si vous souhaitez profiter de ces services d'interprétation, des récepteurs sont placés devant vous, sur vos tables, et je souhaite maintenant vous présenter le contexte pour cette toute première séance du 18e FGI. En cette ère numérique, nous retrouvons un âge où les données sont la pierre angulaire de la société dans son ensemble. Les développements rapides des technologies, l'intelligence artificielle, l'IoT, ainsi que le concept de blockchain et bien d'autres technologies ont encouragé une croissance sans précédent en termes de volume et de rapidité des données. Cependant, il y a un besoin pour chacun d'entre nous de prendre acte du fait que, en parallèle à cet immense progrès, il y a de nombreux risques et difficultés qui vont de pair, ainsi que des besoins qu'il faut pouvoir gérer le plus rapidement possible afin de créer des synergies entre les différentes parties prenantes, en particulier pour essayer de comprendre l'alchimie qui existe entre ces différents éléments. La toute première séance, mesdames et messieurs, de ce 18e FGI concerne les flux de données. Le concept de libre circulation des données en toute confiance est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et touche la technologie, le commerce et bien d'autres aspects également. Le DFFT propose le mouvement non entravé des différentes données au niveau transfrontière tout en assurant la sécurité et la confiance. Cette séance tentera de mieux comprendre ce concept de DFFT dans les différents éléments, les différents domaines, notamment son application. C'est un immense honneur, un grand plaisir pour moi maintenant de vous présenter nos estimés membres du panel, à commencer par M. Taro Kono, ministre de la Transformation numérique du Japon, notre hôte, ainsi que Courtney Grégoire, responsable de la sécurité numérique à Microsoft, notre troisième panéliste, et M. Chun-Hua Li, secrétaire général adjoint des Nations unies pour les affaires économiques et sociales, ainsi que Mme Leonida Mutuku, responsable de la recherche et de la stratégie en matière d'intelligence artificielle à l'Institut de recherche sur le développement local. J'accueille chaleureusement l'ensemble de nos panélistes. Au vu du thème de cette séance, je vous propose de lancer la discussion avec la question suivante, et je vous propose de prendre la parole l'un après l'autre. A commencer avec donc la toute première question de cette séance, à savoir, et en commençant avec M. le ministre de la Transformation numérique du Japon, M. Taro Kono, il est indéniable que nous comprenons tous le concept de confiance, de sécurité pour assurer ce flux de données numériques. Nous avons vu également des approches plus domestiques qui émergent pour répondre aux questions de sécurité, notamment économiques. et de manque de confiance entre les principaux partenaires commerciaux. M. le ministre, comment ce concept de DFFT peut-il figurer au centre même de ce contexte en améliorant les flux de données ? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à tous ici, à Kyoto. Notre économie est aujourd'hui une économie menée par les données. Les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle génératrice, signifient qu'il faut alimenter des ensembles de données pour les former. Les données figurent donc au centre de notre économie et en sont la pierre angulaire. Mais vu le paysage des données et de la gouvernance de ces données, on s'aperçoit qu'il y a une immense fragmentation. Tout un chacun s'accordera pour dire que les données circulent dans le monde entier et le font aujourd'hui sans interruption, sans retard et de manière très prévisible. Cela dit, les difficultés sont majeures parce que la population a en général des préoccupations majeures en termes de confiance, de sécurité, de confidentialité. Les différentes parties prenantes peuvent discuter pour comprendre ce que les différentes parties peuvent croire ou ressentir, mais il serait difficile d'obtenir une véritable convergence, un véritable consensus. Et c'est la raison pour laquelle le DFFT doit pouvoir comprendre la manière dont il est possible d'accroître l'interopérabilité des réglementations des différentes réglementations et il s'agit de pouvoir comprendre les questions de fiabilité, d'exactitude des données à proprement parler. On voit un énorme volume de mésinformations ou de désinformations et c'est la raison pour laquelle l'exactitude de ces données, la fiabilité sont importantes. Ensuite, il faut pouvoir traiter des questions de crédibilité à partir de la personne qui est à l'origine de ces données, l'historique, de la manière dont ces données ont été modifiées. pour pouvoir traiter de questions de protection de la vie privée, de confidentialité et d'historique des données, il faut pouvoir également résoudre le problème des lacunes et c'est la raison pour laquelle le DFFT est en mesure de permettre aux législateurs, aux universitaires et aux différentes parties prenantes privées de discuter de ces questions de technologie. Tant de forums nous permettent de parler de ces sujets mais d'une manière ad hoc ou sectorielle. C'est la raison pour laquelle on parle de création d'arrangements internationaux pour véritablement créer un espace permanent nous permettant de discuter de cette question des données. Il s'agit de créer un véritable élan non seulement pour les législateurs mais pour l'ensemble du secteur privé et du milieu universitaire pour pouvoir parler de ces questions relatives aux données. Quand on parle de données, il faut pouvoir discuter non seulement de l'aspect politique mais également des questions technologiques. Il faut pouvoir incorporer la technologie pour que les données soient fiables, dignes de confiance et pour qu'elles puissent circuler entre les différents pays. Il faut donc créer un espace, un véritable élan pour discuter de projets concrets, pour les mettre en oeuvre en oeuvre et pouvoir procéder à cette libre circulation des données en toute confiance et c'est là le concept même du DFFT. Conformément au consensus qui s'est dégagé du G7 et du G20, il faut pouvoir mettre en place un arrangement international de partenariat pour pouvoir discuter de ces questions relatives aux données transfrontalières avec la participation des différents pays et ce, en dehors du G7 et du G20 de manière à pouvoir inclure l'ensemble des pays qui rejoindront les débats et mettre en place des projets concrets permettant aux données de circuler de manière transfrontalière même si nous ne pourrons certainement pas obtenir un consensus sur la régulation ou la réglementation de ces transferts de données. Merci, M. le ministre. Une perspective très optimiste puisque vous indiquez qu'il est possible de combler ces différentes lacunes par le biais de l'institutionnalisation des différents partenariats pour pouvoir donc répondre à ces différents problèmes. Passons maintenant au secrétaire général. Que diriez-vous concernant ce sujet ? Merci, madame la modératrice. Bonjour à tous. C'est un véritable plaisir de vous rejoindre ici à Kyoto et de rejoindre mes collègues membres du panel. Je souhaite remercier le gouvernement japonais ainsi que le ministre Kono de ses perspectives. concernant le FGI on l'a déjà suggéré plutôt il a été proposé par le G7 et discuté dans le cadre du G20. Je reviens donc sur l'allocution du ministre. Il s'agit d'une opportunité de développer et d'élaborer cette idée pour éventuellement arriver à quelque chose de concret ou au niveau international. comment y parvenir ? Je reviens sur le terme que vous avez utilisé à savoir le terme de confiance. Pour les nations unies confiance signifie partenariat participation d'ordre général et je pense que tout le monde l'aura remarqué il y a trois semaines au siège de l'ONU nous avons eu le sommet sur les objectifs de développement durable. Pourquoi ? Parce que au préalable la situation n'était probablement pas très optimiste et c'est la raison pour laquelle nous en avons discuté. En 2015 lorsque nous avons commencé la situation différente 8 ans plus tard seules 15 cibles sont en passe d'être atteintes plus d'un tiers de ces différentes cibles ne le seront pas et c'est la raison pour laquelle la situation est extrêmement grave. Pour pouvoir progresser en direction de l'agenda 2030 les données sont l'un des outils les plus puissants à notre disposition et c'est la raison pour laquelle nous devons développer la participation d'une majorité des membres de l'ONU. Il faut pouvoir discuter de sujets tels que le contenu, de la réglementation et des avantages qui ne sont pas simplement limités au pouvoir public mais qui doivent pouvoir inclure l'ensemble de la population du public, des différentes parties prenantes, du secteur privé, du milieu universitaire, des secteurs technologiques et de chacun d'entre vous parce que vous êtes les prochains utilisateurs et décideurs de ces différents sujets et c'est la raison pour laquelle nous nous en préoccupons. Nous espérons qu'au cours de notre discussion d'aujourd'hui nous pourrons être témoins d'un nouvel élan dans cette direction. Merci. Nous allons maintenant continuer avec les autres membres du panel avec notamment Madame Leonida Moutoukou. Même question, comment pouvons-nous travailler sur ce paysage en améliorant la confiance ? Bonjour à tous. Merci de votre question. Je voudrais tout d'abord revenir et rebondir sur certains des points qui ont été mentionnés par mes collègues, notamment la question de la participation. je pense que cette doctrine des FFT, ce concept de confiance dans les flux de données signifie qu'il y aura davantage de chances de participation de la part de tout cas chacun en s'assurant que personne ne soit abandonné ou mis de côté. Pour revenir à votre question, je souhaiterais réfléchir aux recommandations du cadre politique de l'Union africaine ratifié par les membres de l'Union africaine l'année dernière. La politique adopte une approche centrée sur les données, sur les utilisateurs, sur l'aspect transfrontalier et sur le transfert des données à ce niveau. Cela signifie que nous plaçons les différents utilisateurs au centre de ce système, de cet écosystème et demandons aux législateurs d'utiliser ces systèmes lorsqu'ils créent leur politique. C'est la raison pour laquelle nous prenons en compte le développement économique et humain qui fait partie de l'ensemble des économies actuelles. Pour que les flux de données puissent véritablement développer la confiance, il faut pouvoir dépasser la simple utopie qui a été créée par ce concept pour penser au-delà de trois choses. La catégorisation des données, notamment, à savoir quels sont les types de données que nous souhaitons voir circuler au niveau transfrontalier. Quel est l'objectif de ces flux de données transfrontaliers ? Ensuite, comment obtenir les différents avantages liés à cela ? Deuxièmement, l'unilatéralisme de ces flux de données. Je pense que les données doivent pouvoir circuler dans tous les sens pour pouvoir bénéficier aux différentes parties prenantes. Enfin, la qualité elle-même des différentes données. Comme on l'a déjà mentionné, nous avons besoin d'un niveau supérieur de qualité de données utilisable dans différents secteurs. Certaines normes ont déjà été créées par certains mouvements comme les partenariats publics ouverts et c'est la raison pour laquelle nous entendons accroître le niveau de confiance par le biais d'une représentation ouverte sans pratique discriminatoire étant donné que différents groupes de personnes sont effectivement représentés dans ces différentes données. Merci beaucoup. Merci de ces observations très exhaustives et très précieuses. J'invite Grégoire d'interview. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Microsoft appuie tout à fait la facilitation de la libre circulation des données transfrontières et je désire remercier le Japon qui est un des chefs de file dans cette initiative comme l'ancien Premier ministre Abbé le disait. Les idées et la connaissance qui traversent les frontières grâce à la libre circulation des données renforcent le développement la productivité et le développement durable. Nous avons une bonne question qui se pose à nous. Que pouvez-vous nous faire pour aider tout le monde à comprendre la valeur derrière cette libre circulation des données avec la confiance et dans la confiance. Nous savons que tous les utilisateurs tous les citoyens du monde doivent savoir que nos données circulent librement et sont protégées. Ça signifie sécurité et vie privée sûreté. Il nous faut des bons dispositifs assurant la sûreté des données pour les données commerciales de nature commerciale de nature d'entreprise et nous devons disposer d'infrastructures qui permettent de transférer ces données des mécanismes efficaces pour transférer les informations car in fine la raison de tout ceci c'est de pouvoir être au service des êtres humains pour pouvoir créer des opportunités et de la valeur. Nous avons besoin d'une réglementation claire de la part des gouvernements pour avoir accès aux données à cette fin époporale et de la levante. In fine nous devons savoir qu'il y a confiance et que toutes les parties prenantes impliquent tous ceux dont les intérêts doivent être respectés et protégés. In fine ce qui est au cœur de ce partenariat c'est de réunir toutes les parties prenantes pour tirer les enseignements des meilleures pratiques et pour faire avancer ce cadre nous devons établir la confiance la confiance des usagers et des utilisateurs qui savent qu'ils vont pouvoir profiter et tirer parti de ce travail. Il nous faut travailler plus et remettre sur le métier pour pouvoir progresser dans ce domaine ce qui est au cœur c'est justement l'utilisation des données à l'avenir pour faire progresser la sécurité des données la confidentialité des données. Nous avons évidemment un échange sur ce que cela signifie dans la pratique mais les opportunités qui sont présentes tant pour faire évoluer la durabilité environnementale et la santé mondiale sont des éléments essentiels et je pense que je vais m'en tenir à ceci. Bon, nous voyons bien qu'il y a cette compréhension partagée des enjeux et des problèmes en dépit justement de cette suspicion qui gère partout qui règne partout il pourrait y avoir des obstacles des entraves à la réalisation de cette libre circulation des données mais évidemment les parties prenantes et les pays doivent s'y intéresser ce qui est au cœur justement des objectifs de développement durable et de l'ODD10 c'est justement que les flux de données sont de plus en plus importants pour le développement et à de nombreux égards essentiels pour les économies d'aujourd'hui les technologies reposant sur les données sont tributaires de grandes quantités de données et pourtant les pays en développement avec des plus petites populations sont éventuellement défavorisés de manière naturelle dans ce contexte donc comment les flux de données transfrontières peuvent-ils remédier à ce déséquilibre je pense que ça c'est une excellente question et nous devons réaliser et ça ça a été dit par presque tous les participants de ce groupe de réflexion c'est que nous sommes maintenant en présence d'une opportunité motivée par les données et nous devons vraiment nous pencher sur la question de savoir où se situent les opportunités de croissance de l'avenir c'est une étude récente qui a constaté que la plupart des échanges commerciaux transfrontières reposent sur l'échange de données et la connectivité si on s'intéresse à la croissance future dans tous les pays les petites et les moyennes entreprises ça signifie qu'il nous faut vraiment un échange de données un flux libre de données qui est au service de toutes et tous pour créer des opportunités économiques à de nombreux égards les données peuvent circuler mais peut-être de manière unilatérale et tout le monde n'en profite pas également alors que nous lançons ce débat nous savons que l'innovation sera alimentée par une libre circulation de données reposant sur la confiance et lorsque ce dispositif est mis à la disposition de tous cela provoquera justement dans l'échelle mondiale une croissance économique sans précédent et c'est à cette opportunité que nous pensons par ailleurs si vous pensez à l'équité nous devons réfléchir à l'économie nous devons penser à la santé nous devons réfléchir un peu plus loin mais s'il y a un élément qui a vraiment mené à l'inventivité c'est vraiment la Covid-19 et toutes les limites que nous avons vécues et où les données étaient le moyen de surmonter les entraves mises en place et pas simplement l'innovation économique mais pensez à ce que cela signifie pour les opportunités qui sont présentes et qui en découlent pensez à ce que cela signifie pour l'inéquité mondiale au niveau sanitaire ça a ralenti beaucoup de développement dans le monde il faut réfléchir à ce que signifie le terme donné que signifie les données pour ces personnes que signifie les données pour ces individus pour ces personnes pour la croissance pour les opportunités de l'avenir bon peut-être que c'est ésotérique il faut transporter cela et traduire cela dans la réalité merci beaucoup monsieur madame Moutukou qu'en dites-vous bon merci beaucoup quand je réfléchis à la question de savoir comment relever cette question de l'inégalité, je m'interroge sur ce que ça signifie, par exemple l'aggravation de la situation pour certains, la libre circulation des données qui se fait les données sont souvent extraites d'un cadre juridique à un autre et la question est de savoir une fois que ces données traversent les frontières qui traite ces données et est-ce que les personnes comprennent les contextes, les nuances de l'origine des données pour pouvoir contrer les déséquilibres qui pourraient découler et se présenter il est impératif d'avoir à ce stade aussi une participation au traitement des données de ceux qui comprennent le contexte qui comprennent les nuances et tout ce qui a permis de générer ces données dans le cadre juridictionnel d'où viennent ces données. Deuxièmement, se pose la question de la mentalité du manque et de la pénurie ayant travaillé dans le domaine de l'IA, une des choses que je sais bien c'est qu'on a besoin d'autant de données que possible pour que ces systèmes fonctionnent mais la question est de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces données ou devrions-nous être critiques par exemple des données auxquelles nous voulons avoir accès pour pouvoir prendre des décisions et avoir des systèmes d'aide à la décision. A ce titre, si nous n'utilisons que les données pertinentes et qu'il est en fait ça n'a aucune importance de savoir quelle est la quantité de données qui est extraite d'une population mais plutôt qu'il est important de savoir quelles sont les données spécifiques qui sont requises pour prendre une décision dans un contexte donné. A ce titre je voudrais illustrer ceci en parlant des données sur la langue nous voulons bien évidemment certaines de nos langues disposant du moins de ressources nous voudrions les encourager mais il se pose toujours la question c'est que si on ne participe à l'autre extrême du spectre des enjeux par exemple qui se présentent à cause des erreurs de traduction l'absence de contexte qui peuvent se réaliser donc quand on parle des flux de données c'est vraiment l'usage in fine des données qui est déterminant et le fait d'obtenir la participation par exemple de personnes qui ont initié des données pour permettre une meilleure compréhension des données qui sont déterminantes pour la bonne utilisation je voudrais m'adresser à M. Mazio et M. Kono bon, le suivi du progrès vers les ODD requièrent des données désagrégées de grande qualité et la cartographie des interactions entre les différentes initiatives pour atteindre les objectifs est-ce que la surveillance et les flux de données transfrontières peuvent-ils être importants pour les efforts de coopération en matière des ODD en particulier et surtout pour la surveillance des écosystèmes et la coopération environnementale M. John Wally bon, je pense que je peux donner une réponse très simple oui, absolument, tout à fait parce que le partage de données transfrontières et la coopération internationale sont essentiels pour atteindre les ODD on peut demander pourquoi mais bon, quiconque est d'accord avec moi considérera que les ODD concernent justement le monde il ne s'agit pas d'un pays individuel il ne s'agit pas d'un groupe individuel il s'agit justement de tous les humains de toute l'humanité du monde entier et bon nombre des enjeux auxquels nous sommes confrontés sont bien sûr transfrontières ils sont mondiaux et donc logiquement naturellement par évidence nous lançons un appel à la collaboration internationale et l'échange de données pour faire nôtre ces enjeux et nous atteler à ces enjeux et plus on échange de données on peut justement relever ces défis transfrontières mais je dois dire que on vient de parler de l'inégalité dans les données ou justement de ce clivage numérique mais même au sein des pays ce clivage existe et ça c'est un des phénomènes très sérieux auxquels nous devons nous atteler dans les réflexions politiques comment peut-on justement surmonter le clivage créer des passerelles pour avoir accès à des données de qualité et faire en sorte que les données le partage de données traverse les frontières justement et repose sur un cadre robuste de collaboration internationale et bien sûr nous en tant que Nations Unies et surtout mon service le service pour les affaires économiques et sociales a consacré 70 ans à l'encouragement des États membres pour le renforcement des capacités dans tous les cadres et justement qui maintenant conduisent à cet échange de données et dans l'utilisation des données libres plus récemment mon département vient de lancer la plateforme des données pour les ODD c'est un nouveau dispositif un nouvel outil qui réunit toutes les données de toutes les agences des Nations Unies c'est vraiment toutes les agences toutes les entités onusiennes qui contribuent à cette plateforme et je voulais souligner une chose dans ce contexte l'échange à travers des frontières crée et force l'échange d'informations l'enseignement et la communication par exemple dans le domaine de la réduction du risque de catastrophe nous avons besoin de systèmes plus effectifs au niveau transfrontière et ça c'est essentiel pour les systèmes d'alerte rapide et précoce par exemple Madame Moutoukou qu'en dites-vous ? Bon, je pense que je suis à 100% d'accord sur la question des partenariats et je voudrais souligner par exemple quand on parle de partenariats quand on parle d'écosystèmes et quand on parle d'un continent comme le continent africain les initiatives de partenariats de données entre les nations qui sont proposées nous permettent d'observer des écosystèmes uniques et de réunir des données de saisir des données grâce à des observations qu'un pays ne peut peut-être pas saisir tout seul et c'est comme dans les agences spatiales par exemple qui réalisent de l'observation mais ça, ça ramène à la question de savoir quelles sont les capacités de mettre en place un cadre de surveillance de ces partenariats et de ces échanges et c'est là où il est intéressant de pouvoir justement renforcer les capacités des institutions gouvernementales qui assurent le cadre et l'encadrement de cet échange de données transfrontières dans le cadre des ODD mais aussi la capacité de faire confiance et la création de la confiance dans ces dispositifs qui saisissent ces données puisque les décisions qui seront prises à partir des données auront un impact sur les populations et les personnes et ça amène à la question de savoir si ces institutions agissent de manière transparente et doivent rendre des comptes à leur population et à leur groupe et à leur communauté surtout dans le domaine de l'engagement par exemple dans les systèmes de surveillance de masse dans quelle mesure peut-on expliquer aux citoyens que ces jeux de données que ces ensembles de données servent pour des indicateurs très spécifiques et c'est cette transparence qui crée cette confiance et une chose dont nous devons être conscients c'est que bon nombre de sujets de société que les ODD cherchent à relever se font par recoupement des éléments qui concernent différents jeux de données ont un impact sur différents secteurs quand on pense par exemple à la tentative d'essayer de par exemple des groupes marginalisés les femmes et autres soient pris en compte dans l'alimentation dans l'énergie et dans la santé ces éléments se recoupent justement dans ces domaines là et des partenariats doivent être mis en place et pour pouvoir aborder ces questions qui présentent des recoupements parce que on parvient à ramener autour d'une même table tous ceux qui réunissent des données et justement agir dans le domaine des ODD merci beaucoup Grégoire quelle serait votre réflexion en la matière bon je pense à l'occasion que nous avons eu de parler derrière la tribune avant de venir à la tribune nous avons dit que notre discussion justement gravite vers le fait que le changement climatique l'évolution du climat nous impacte tous et cette question est au coeur de ce que les données peuvent vraiment faire être un moteur des changements vers la durabilité vers la pérennité vers une économie des énergies propres Microsoft a sérieusement investi sérieusement investi dans ce domaine depuis des années et quand on réfléchit à la question de savoir ce que les données peuvent faire par des politiques et des investissements qui permettent de récupérer cette énergie nous pouvons travailler par exemple dans un réseau énergétique durable et avec des énergies durables d'abord il nous faut faire en sorte que tous ceux qui se sont engagés à atteindre des objectifs climatiques réellement les atteignent au niveau de la communauté au niveau des entreprises au niveau des États-nations et ça, ça signifie qu'on doit s'appuyer sur des données pour cette démarche nous avons investi avec Global Renewables Watch pour observer par exemple les installations solaires et éoliennes pour créer de la transparence à ceux qui ont pris leurs engagements et qui doivent assumer leurs responsabilités mais in fine nous avons aussi un enjeu pressant et urgent maintenant comment aider le monde à s'adapter au changement climatique et l'IA grâce aux données nous avons lancé le projet FarmVibes a permis aux agriculteurs et aux paysans de prendre de meilleures décisions quand planter quand utiliser de l'engrais quand irriguer nous savons que ça c'est l'infrastructure de base nécessaire pour atteindre nos objectifs de durabilité et aider à tous dans le monde de s'adapter à un climat qui évolue et ces deux exemples concrets nous pensent nous semblent être en mesure de faire avancer le débat en la matière et maintenant Monsieur Maziu oui disons par exemple pour essayer de faire infléchir le changement climatique nous avons besoin de données fiables sur les empreintes carbone dans les filières d'approvisionnement dans les chaînes d'approvisionnement qui traversent les frontières de nos jours donc nous devons faire en sorte que les données qui sont sont mesurées correctement sont relevées correctement et que les calculs sont corrects et que les données ne sont pas déformées et les pays qui doivent partager qui doivent communiquer ces données de manière interopérable c'est à dire assurée et c'est là où le DFFT intervient pour que tous ces projets d'ODD puissent porter bon aucun pays ne peut s'y atteler tout seul tout le monde tous les pays doivent échanger des données et faire en sorte que les données soient correctes soient justes soient vraies et non manipulées nous devons donc améliorer l'interopérabilité des flux de données transfrontières et il est impératif partout dans les projets des ODD et c'est là où le DFFT intervient après découlons des observations sur le partage évoqué par les membres du groupe si on se repenche sur le passé récent la pandémie de COVID a été atténué les dommages causés aux sociétés ça a ralenti nos réflexions et beaucoup de choses gravitant autour des données pendant la période de COVID a été essentielle justement pour remédier aux dégâts vécus par les sociétés en période de perturbation et au vu des impératifs de l'agenda 2030 visant à assurer la santé et le bien-être de tous c'est du fait que les risques sont de plus en plus en mesure de traverser les frontières dans quelle mesure voyez-vous des scénarios envisageables pour un partage fiable et équitable des données relatives à la santé Madame Moutoukou Merci beaucoup J'aimerais attirer votre attention sur les systèmes de surveillance que beaucoup de pays africains en tout cas utilisent pour la santé et nous utilisons le DHS2 qui est un outil en source libre que des pays peuvent utiliser pour enregistrer différents indicateurs de santé dans le système Lorsqu'on regarde le DHSS2 on voit les données démographiques qui sont anonymisées et désagrégées suffisamment pour pouvoir voir les indicateurs notamment de nutrition et de santé Ces séries de données d'une certaine manière sont suffisamment granulaires pour que l'on puisse prendre des décisions adéquates et pour que l'on puisse partager ces données de manière sécurisée parce que les données personnalisées ne sont pas incluses dans le système Et donc lorsque l'on a différents pays qui créent des cadres pour partager ces données par le biais de DHS2 cela nous permet de vérifier ce qui se passe lorsqu'il y a des foyers d'épidémie qui se déclenchent par exemple cela peut être revu dans une perspective régionale Le deuxième élément sur lequel j'aimerais réfléchir c'est s'écarter de ces séries de données très importantes pour aller à la création de systèmes sanitaires utilisant l'IA Il y a des séries de données très intéressantes qui sont collectées dans des pays par exemple sur la base de radio ou sur la base de résultats de tests qui peuvent nous mener à de nouvelles découvertes ou à de nouveaux traitements Cependant dans ce cadre-là il y a un problème particulier c'est l'attribution des données Comment peut-on savoir que ces séries de données ont été bien sélectionnées et par qui quel est le niveau de fiabilité de ces données mais dans le même temps quels sont les dividendes pour les auteurs de ces séries de données une fois que ces séries sont utilisées au niveau mondial alors nous sommes en train de réfléchir à ces opportunités positives pour la circulation des données mais il faut réfléchir aussi aux auteurs de ces données pour voir quels sont les dividendes qu'ils pourraient recueillir de cela suite à leur contribution à ces systèmes Monsieur Kono je suis certaine que le Japon a déjà une longue expérience en la matière que pouvez-vous nous en dire et bien pour la pandémie de Covid pour pouvoir analyser ce que représente Covid c'est en fait le développement des vaccins et au niveau du ministère responsable de la vaccination nous avions besoin de données nous avions besoin de partager ces données et nous devions augmenter notre capacité informatique pour pouvoir stocker ces données nous aurons probablement une autre pandémie qui va se déclencher à un moment donné et il nous faut être prêts mais le partage des données sanitaires est très sensible donc nous serons peut-être plus prudents dans l'utilisation de certaines données personnelles il y a ce que l'on appelle l'apprentissage fédéré pour les technologies de l'IA l'objectif c'est de former l'IA au diagnostic et à la prescription de médicaments sans partage sans collecte de données personnelles les décideurs politiques ne sont pas toujours au courant des nouvelles technologies celles qui sont des technologies émergentes donc on pourrait avoir des décideurs politiques qui rencontrent des ingénieurs des experts des universitaires des représentants du secteur privé pour discuter de ce qui est disponible à tel moment quelles sont les toutes dernières technologies ainsi les décideurs politiques les représentants politiques pourront bien comprendre ce qui est disponible les technologies qui existent pour pouvoir répondre à tel ou tel projet et c'est pour cette raison à notre avis qu'il est important d'avoir des parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales qui se retrouvent pour discuter de chaque question et c'est particulièrement crucial pour tous les projets liés à la santé merci merci monsieur le ministre monsieur Lee pourriez-vous ajouter votre perspective sur ce genre de possibilités et bien je crois que si nous avons la participation de toutes les parties prenantes au DFTT nous aurons un avenir bien plus prometteur parce que nous aurons là un instrument politique et un instrument technologique oui madame Courtney Grégoire maintenant je crois que cela a bien été exposé mais il est vrai que nous avons fait l'expérience de la pandémie de COVID-19 comme étant la mère de toutes les inventions parce que les pays ont ainsi changé d'approche et ont vu que le partage de données en immersion est la clé pour la dimension sanitaire de protection publique et c'est ainsi que l'on a des cadres qui se sont développés également pour protéger les données personnelles lorsqu'on parle des données clés comme l'a dit monsieur le ministre c'est tout à fait sensible c'est la plus haute préoccupation des usagers notamment qu'est-ce que cela signifie pour moi est-ce qu'il y a un désavantage particulier est-ce que ce partage pourra avoir un impact sur ma vie privée ou sur ma capacité à obtenir des soins de santé ou un traitement à l'avenir donc nous voyons bien les opportunités sanitaires mais la protection de la vie privée doit être bien respectée et doit être au cœur du système nous avons vu des progrès engrangés mais nous voyons également qu'il y a un manque de réglementation au niveau de la protection des données de santé ce qui ralentit certains projets de recherche donc nous l'avons entendu de tous il faut que toutes les parties prenantes se retrouvent autour d'une même table ceux qui comprennent les technologies les opportunités qui expliquent ce que l'on peut faire de manière protectrice et sans négliger les opportunités de protection de la santé publique partout dans le monde c'est un domaine qui est tout à fait sensé mais on a besoin d'une approche réglementaire à plusieurs niveaux vu le niveau sensible de ces données oui je reviens aux avis et aux perspectives sur la base de ce qui a été échangé dans le cadre de ce forum jusqu'à présent nous avons un consensus nous avons besoin de créer des synergies et des mécanismes et de les mettre en place ces mécanismes pour identifier les défaillances pour que l'on puisse justement profiter du potentiel de ces flux de données mais la question est de savoir quel type de mécanisme nous pouvons envisager quel type de cadre et de mécanisme on a besoin pour que les gouvernements et les parties prenantes puissent se retrouver pour réaliser les objectifs que nous avons discutés aujourd'hui peut-on commencer par vous monsieur le ministre merci par le passé lorsqu'on parlait de données ou de gouvernance de données c'était une discussion ad hoc c'était une discussion sectorielle je pense que l'on peut dire on parlait des données en termes de protection de la vie privée lorsqu'on parle de l'environnement on parle d'une politique de données même chose pour les politiques de la santé lorsque l'on parle de données je crois que nous devons parler de manière généraliste c'est-à-dire comment peut-on gouverner les politiques de données elles-mêmes et nous devons également avoir une discussion continue c'est pour cela qu'en 2019 le premier ministre monsieur Abbé à l'époque a présenté ce concept de DFTT l'objectif est d'opérationnaliser ce concept nous avons des organes internationaux avec un secrétaire général nous avons parlé avec les pays du G7 et cette année il y a eu une rencontre des ministres responsables de la numérisation des pays du G7 et nous avons un accord entre les pays du G7 pour créer un cadre international doté d'un secrétariat général cela a été enterriné par les leaders du G7 nous nous sommes mis d'accord pour mettre sur place un forum international sous la houlette de l'ONU pour pouvoir parler des politiques de données des politiques de gouvernance des données les européens ont le RGDP les autres ont ce qui se passe par exemple aux Etats-Unis il est difficile d'arriver à une convergence mais comme je l'ai dit ce sera une question théologique les politiques de données si on les écarte pour l'instant nous amène à l'importance de la mise en oeuvre de ces cadres et ce cadre international nous l'appelons un arrangement international de partenariat nous allons discuter de projets concrets pour pouvoir opérationnaliser le DFTT de quoi parlons-nous et bien nous allons avoir ce forum international sous les auspices des organisations internationales avec un secrétariat permanent mais il nous faut un panel intergouvernemental regroupant les parties prenantes avec un panel d'experts non gouvernementaux des experts invités du secteur privé ou du monde universitaire pour pouvoir passer à des projets concrets et pour cela nous avons besoin de parler des séries de données internationales sur la politique de gouvernance des données de chaque état membre ainsi on peut entrer dans la base de données savoir ce qu'exige chaque pays pour pouvoir faire des affaires dans tel ou tel pays et on a besoin d'une mise d'ajour constante de ces systèmes on a besoin également d'un bac à sable parce qu'il y a souvent des nouvelles technologies émergentes privées on a besoin d'un bac à sable pour pouvoir tester chacune de ces technologies émergentes et si cela passe chaque état membre pourra l'appliquer et nous aurons probablement besoin de projets concrets pour chaque secteur comme la santé l'environnement etc nous aurons probablement besoin donc d'un secrétariat permanent d'un panel gouvernemental et d'un panel non gouvernemental voilà ce que nous essayons d'obtenir merci beaucoup monsieur le ministre je passe maintenant aux autres membres du panel monsieur Lee qu'en pensez-vous merci j'aimerais rebondir sur les commentaires de monsieur le ministre monsieur Tarokono nous avions bien vu qu'il a un énorme fossé au niveau des structures de gouvernance des données donc nous avons besoin d'un système d'un cadre ou d'un mécanisme de contrôle international pour renforcer la gouvernance y compris le flux de données en toute confiance mais j'aimerais revenir à ce que j'ai dit lors de conversations que nous avons eues avec le grand sud avec les états membres en développement qui sont préoccupés parce que ils seront probablement les premiers à envoyer des données à des entreprises qui ne sont pas situées sur leur propre territoire donc potentiellement il peut y avoir des limites de l'accès de leur propre gouvernement à leurs propres données et cette dynamique peut désavantager ces pays sur les marchés internationaux et dans la coopération internationale c'est pour cette raison que nous avons besoin de renforcer les institutions nationales et les niveaux de redevabilité notamment en termes d'assistance mondiale apportée au grand sud justement pour combler ce fossé numérique et cela exige non seulement l'assistance du grand sud mais également d'un cadre réglementaire international et d'une bonne capacité internationale de gouvernance et de contrôle des données et pour cela nous avons besoin de la participation de presque toutes les parties prenantes pour arriver à un accord sur la robustesse des données en pratique et sur une structure de gouvernance merci Madame Courtenay-Grégoire maintenant je peux me faire l'écho de ce qui a été dit très justement on voit bien les fossés qui empêchent la réalisation de ces objectifs au niveau de nationalisation de l'absence de la compréhension de technologie de l'absence de capacité de manière cohérente et c'est justement pour cela que nous sommes favorables à cet agenda d'un partenariat international pour penser de manière holistique aux questions de défaillance réglementaire et opérationnelle pour voir comment l'on peut bien clarifier la manière dont les organisations internationales ayant la bonne expertise peuvent être chefs de file nous devons bien comprendre les facteurs fondamentaux de cette circulation de données au niveau des consommateurs au niveau des gouvernements il faut qu'il y ait accès à ces données par des tiers mais il y a cette crainte d'obligation de divulgation de ces données à certaines organisations ou organes et nous sommes très heureux de voir qu'il y a des progrès au niveau bilatéral mais aussi au niveau international pour se concentrer sur ces questions importantes pour avoir les bons cadres notamment le principe d'accès gouvernemental de l'OCDE qui va augmenter la transparence en matière de règles d'accès des gouvernements et qui va démontrer qu'il y a déjà des dénominateurs communs entre les grandes démocraties c'est critique et c'est fondamental pour pouvoir continuer de renforcer la confiance dont nous avons besoin à ce niveau et nous espérons pouvoir y contribuer avec un cadre multilatéral et oui entre les Etats-Unis et l'Union Européenne c'est essentiel pour avoir un cadre de confiance merci merci madame Grégoire maintenant je passe à vous madame Moutoukou pouvons-nous vous entendre sur le type de mécanisme ou de cadre qui pourrait être envisagé et qui pourrait être un cadre complet oui je crois qu'il faut mettre l'accent sur le multilatéralisme ce que l'on peut emprunter pour la gouvernance c'est d'avoir une stratégie de données avant même de penser à la promotion de la confiance au niveau de la circulation des données il faut définir et catégoriser les données qui seront soumises à cette circulation de données et le niveau de participation notamment lorsqu'on commence à penser au gouvernement qui désire mettre en place ces partenariats quel sera le niveau de participation à votre niveau aux entreprises de votre territoire ainsi que ce qui va se passer au niveau des destinataires cela signifiera cela signifiera que les pratiques ne soient pas des pratiques extractives et l'exemple idéal serait un accès réciproque c'est-à-dire des partenariats entre les pays pour des éléments stratégiques pour tous ceux qui seront membres d'un partenariat et ces stratégies de données permettront sans trop penser à la localisation permettront de faire en sorte que l'on maintienne le respect des cultures et des sensibilités notamment lorsqu'il s'agit de circulation de données sur des communautés autochtones ou lorsqu'il y a des informations qui sont sensibles du point de vue culturel une fois que ces stratégies de données sont en place alors on peut passer des initiatives opérationnelles telles que celles qui a été proposées par M. le ministre M. Conno c'est-à-dire des bacs à sable opérationnels par exemple qui peuvent être mis sur pied et qui pourront être critiques pour assurer ensuite le suivi et la surveillance pour pouvoir corriger des erreurs potentielles au fur et à mesure qu'elles apparaissent Merci beaucoup Mesdames et Messieurs vous avez entendu une tentative de présenter des avis et des perspectives d'un panel très largement représentatif de politiques d'experts académiques et du marché privé sur un sujet tout à fait pertinent qui est l'un des grands sous-thèmes du FGI 2023 évidemment l'une des questions les plus pertinentes c'est un sujet d'actualité et nous sommes tous d'accord pour dire que ce sera un sujet déterminant pour l'économie et pour notre bien-être à tous nous nous pouvons voir qu'il y a un consensus parmi les membres du panel nous encourageons à avoir un environnement commun qui tiendra compte de la diversité des points de vue de la diversité des problématiques qui pourraient mener à des échanges fructueux nous nous rapprochons des dernières minutes de ce panel de haut niveau et donc je reviens aux membres du panel parce que nous sommes en train de conclure avez-vous des idées progressistes sur la manière dont on peut arriver à une à une compréhension commune de ce dont nous avons parlé en commençant par vous monsieur le ministre thank you well merci nous l'avons dit nos économies suivent le fil de ces partages de données et la technologie a besoin de davantage de données pour que l'exactitude et l'aspect et confiance de ces différentes données seront essentielles aujourd'hui de nombreuses personnes sont victimes de mésinformation ou de désinformation et s'en rendent compte ou pas en tant que législateurs secteurs et universitaires nous pensons que l'importance du partage des données doit continuer à faire le sujet de nos discussions en tant que législateur en tant comme politique je me dois de tendre la perche au secteur public et c'est la raison pour laquelle je pense que l'ensemble des législateurs doivent faire de même le secteur doit suivre notre exemple lorsque l'on parle à l'ensemble de la population comment lui faire comprendre l'importance des données l'importance de l'exactitude de la confiance dans ces données il s'agit là d'un sujet complexe et c'est la raison pour laquelle il faut poursuivre la discussion avec le public nous devons constamment nous efforcer de lui faire comprendre ces différentes menaces provenant de la mésinformation et de la désinformation qui constituent des menaces à nos valeurs communes que sont la démocratie la liberté l'état de droit constamment menacés par la mésinformation la désinformation les fake news ce genre de choses les médias eux-mêmes sont sujets à ces menaces les attaques en direction des médias sont en baisse il en va de même pour les pouvoirs publics et cette question est donc une question d'économie mais également une question qui traite de nos valeurs communes la question est de savoir comment nous pouvons faire comprendre au public l'importance de cette question comment allons-nous l'impliquer dans les débats et quel type de technologie sera disponible pour faire face à la désinformation et établir la confiance dans les données donc encore une fois il ne s'agit pas simplement d'une question de politique il s'agit également d'une question technologique et il s'agit là d'un point essentiel non seulement pour l'économie mais également pour la société voilà c'est sur ce point que je souhaiterais revenir aujourd'hui merci monsieur le ministre je passe maintenant la parole à son excellence le sous-secrétaire général merci alors que nous nous tournons vers la société numérique et même au-delà je pense que ce concept de DFFT est absolument essentiel pour chacun d'entre nous sur la base de nos discussions je pense qu'il y a trois points essentiels que je souhaiterais partager avec chacun d'entre vous à commencer par l'importance de combler ce fossé numérique entre eux ou parmi les pays il faut s'assurer que ces lacunes ne soient pas exacerbées par ces flux de données parce que certains pays ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face aux problèmes posés par ces différentes données il faut améliorer la confiance du public pour s'assurer de l'entière participation des différentes parties prenantes et de l'ensemble des pays en développement à tous les niveaux de la discussion deuxièmement il faut s'assurer de la confidentialité et de la protection des données nous devons nous assurer que les différentes parties prenantes et leurs données soient protégées surtout lorsqu'il y a une question de transfert de données en direction d'un autre pays troisièmement le respect de la souveraineté des données c'est un point essentiel un sujet qu'il faut savoir traiter avec beaucoup de prudence le secrétaire général des Nations Unies Antonio Gutiérrez a proposé un pacte numérique qui traiterait de la question de la structure de gouvernance des données il s'agit d'un sujet qui sera l'un des sujets de discussion au cours de notre prochain sommet en septembre 2024 nous exhortons les différentes parties prenantes à participer à ce processus de discussion et de débat de consultation et de cadre au niveau des Nations Unies ce pacte numérique pourrait être approuvé adopté par les différents dirigeants lorsqu'ils se retrouveront aux Nations Unies nous pensons qu'il s'agirait là d'une base solide sur la base de laquelle nous pourrions faire progresser ces différents sujets au niveau des données et des sujets connexes merci beaucoup et je passe maintenant la parole à Mme Courtenay Grégoire j'aime les différents sujets qui ont déjà été mentionnés et M. le Ministre vous l'avez bien dit je pense que nous sommes ici face à une salle qui comprend bien la manière dont les données notamment les transferts transfrontaliers de données sont importants pour faire face aux différents problèmes les plus urgents du monde notamment la durabilité environnementale ou la préparation à la prochaine pandémie mais M. tout le monde ne comprend pas forcément ces différents sujets et c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir faire progresser et institutionnaliser ces différents flux de données avec confiance et il faut revenir sur cette définition de la confiance Microsoft a mené une campagne pluriannuelle Microsoft avec confiance il s'agit de faire comprendre que l'on développe la confiance jour après jour par le biais d'un investissement constant qui peut être perdu en un instant il s'agit de développer constamment la confiance face à l'innovation aux constantes mutations pour comprendre qu'il s'agit d'un sujet extrêmement précieux qui peut être perdu en l'espace d'un instant nous voulons que les données soient la base de l'innovation mais d'une opportunité économique également pour tout un chacun une véritable opportunité d'avenir au bout du compte je pense que l'un des panélistes l'a bien mentionné s'il faut pouvoir faire passer à l'avant-plan de la discussion ces différents sujets c'est la prochaine génération qui permettra de prendre ces décisions qui auront un impact sur leur avenir leurs voix peuvent permettre de développer une nouvelle perspective de la manière dont on peut véritablement développer la confiance de manière innovante dans le monde entier c'est une bonne base pour progresser merci beaucoup et je laisse la parole à notre dernier panéliste pour conclure merci à l'ensemble du panel pour ces différentes discussions qui nous interpellent souvenons-nous que nous ne pouvons pas simplement demander simplement un flux de données avec confiance la confiance doit s'acquérir et elle ne peut être obtenue que lorsque les institutions confient ces données au public avec des personnes nommées pour gérer ces données avec légitimité comment se développe la légitimité il faut pouvoir combler les boucles de rétroaction comprendre que la confiance se mérite et qu'il y a un engagement bilatéral au niveau de ces sujets de données enfin il faut comprendre que ces institutions doivent être habilitées c'est-à-dire doivent disposer des bonnes aptitudes et compétences pour faire progresser ces différentes règles qu'elles mettent en place une fois que ces différents sujets seront effectivement mis en place il sera peut-être plus simple de mettre en place la confiance dans les données et les technologies de données nous permettront donc de faire progresser ces ODD merci merci mille fois mesdames et messieurs pour conclure cette séance je dirais que nous avons eu un partage de données et de perspectives subtiles de la part de nos différentes panélistes il est très clair donc que les débats concernant la gouvernance des données peuvent sembler un sujet relativement facile à traiter et pourtant il s'agit d'une question extrêmement complexe multifacette qui nécessite un équilibre difficile à obtenir entre le flux libre des données et une confiance essentielle le panel a eu l'occasion d'étudier ces différentes questions et différentes approches soulevant à quel point il est essentiel d'obtenir un équilibre entre la protection de la vie privée la sécurité et les différents autres sujets tels que la localisation des données le besoin d'un consensus sur ces différents principes et le rôle essentiel de la transparence et de la reddition de comptes au niveau de cette confiance à laquelle nous aspirons tous pour revenir sur les perspectives du panel il s'agit principalement de préserver une approche des différentes parties prenantes pour s'assurer que les politiques et cadres que nous mettrons en place reflètent bien nos différentes réalités nos besoins et nos perspectives avec la collaboration et la coopération au centre même de nos efforts le point le plus important soulevé par le panel est le besoin de poursuivre ce dialogue continu le partage des meilleures pratiques et des solutions tout en gardant à l'esprit les valeurs fondamentales sous l'ombrelle desquelles nous travaillons merci merci aux membres distingués de notre panel de votre temps très précieux que vous avez eu l'occasion de nous consacrer merci de vos contributions essentielles des valeurs que vous nous avez apportées ici à ce forum ici à Kyoto et des excellents travaux que vous avez eu l'occasion de diriger dans vos différents secteurs pour mettre en place un avenir basé sur compréhension mutuelle un respect et une confiance mutuelle merci mille fois à vous mesdames et messieurs merci d'avoir été un excellent public et alors que nous concluons ce panel je demanderai aux membres du panel de quitter la SN par la gauche pour une photo bien méritée merci merci à chaque membre du panel thank you very much merci à tous